Musique Aujourd'hui, Caradizac vous propose l'essai d'une voiture 100% française, très particulière, la Rumaine. Musique Donc, découverte de la Rumaine, une voiture fabriquée près de Paris. Cette voiture est très particulière, comme vous allez le voir, et c'est une voiture qui est destinée aux femmes. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Marina. Marina, bonjour. Bonjour. Non, on a roulé un petit peu ensemble dans les rues Paris avec la Rumaine. Qu'en penses-tu ? Comment tu trouves son look ? Déjà, elle est très belle, elle est amusante, design. Je trouve qu'elle fait vraiment très à l'italienne. Donc, elle est agréable. C'est un véhicule destiné aux femmes. Est-ce que tu serais tentée ? Est-ce que ça te plairait d'avoir ce type de véhicule-là ? Tout à fait. Alors là, ce serait le rêve. En plus, la décapoter, c'est très agréable, je pense. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de la conduite, à voir. Comme vous le disait Marina, la Rumaine est une voiture coupée, mais aussi un cabriolet. La preuve en image, regardez ici, nous avons enlevé le toit. Petite particularité, la Rumaine, venez voir, c'est son coffre. Et ne cherchez pas le moteur ni à l'avant, ni à l'arrière. Puisque regardez, le moteur, il se trouve là. Alors, comme vous montrez tout à l'heure, la Rumaine, c'est une voiture qui a un look très particulier, qui se rapproche des Bugatti Atlantiques, par exemple, avec ses formes rondes au niveau des ailes, là également au niveau des portes. Mais ça reste une voiture, elle fonctionne avec de l'essence. On va vous montrer comment faire le plein. Attention, c'est un petit peu compliqué. Donc, première étape, actionner un petit bouton qui se trouve dans l'habitacle. Deuxième étape, débloquer le capot avant. Hop, et vous voyez, le bouchon des réservoirs, il est là. Donc, nous voici à l'intérieur de la Rumaine. Première constatation, c'est une de place. Le conducteur et son passager. Ne cherchez pas les places arrières, il n'y en a pas. Au niveau de la planche de bord, regardez, c'est un traitement relativement luxe, haut de gamme, avec du bois sur le volant, sur la planche de bord et de l'aluminium avec une très belle boîte de vitesse semi-automatique. Ce petit moteur est un moteur d'origine Toyota, que l'on retrouve sur les C1, 107 et IGO. Il est livré avec 3 puissances, 68 chevaux sur le modèle de base, 85 chevaux, également un moteur 115 chevaux, qui est pour la version un petit peu sportive, des moteurs qu'on trouve également sur la Yaris. Nous avons passé une demi-journée à Paris avec la Rumaine. Premier constat, cette voiture plaît. Beaucoup de gens nous ont posé des questions, c'est même plus flagrant que la Fiat 500. Cette voiture est belle, elle est originale. On ne l'a pas vraiment testée sur route, mais c'est vraiment une voiture citadine, une voiture un petit peu particulière. Marina, tu étais là durant cet essai, tu as vu cette voiture, tu l'as conduite. Tu en penses quoi ? Qu'est-ce que tu as aimé ? Principalement design, c'est-à-dire qu'elle est vraiment ludique, amusante et en effet, elle attire beaucoup les regards. Est-ce que tu as des petits défauts ? Tu as noté des petites choses qui ne t'ont pas plu ? Ce que j'ai moins aimé, c'est plutôt le bruit à l'intérieur de l'habitacle et les amortisseurs un peu durs, qui ont pensé plus à une voiture de sport qu'à une voiture féminine. On vous a un petit peu présenté cette Rumen, on va aborder un dernier point, c'est le prix. Donc toi, si je te le dis, est-ce que tu as envie de l'acheter ? Tu me réponds oui, plutôt non, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, complètement. Donc si je te le dis, elle coûte 50 000 euros. C'est un investissement assez conséquent, sachant que c'est vrai que c'est une voiture pas du tout pour tous les jours, c'est vraiment une voiture plaisir, donc à réfléchir. Donc 50 000 euros, c'est le ticket d'achat de la Rumen. Comme disait Marina, c'est vrai que c'est un petit peu cher, il faut réfléchir, mais quand on compare, c'est un petit peu comme un oeuf de fer berger. C'est rare, donc c'est cher. Merci. 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 Merci.